Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et c'est un nouveau jeu, ça s'appelle SuperbVive. Alors ceux qui sont un petit peu dans les petits papiers et qui s'intéressent un petit peu à ce que je fais, connaissez ce jeu parce que j'en avais parlé déjà, c'est Project Loki qui vient de se rename SuperbVive puisqu'il entre enfin dans une phase où il va se montrer puisque la NDA, non disclosure agreement, on n'a pas le droit de poster de vidéos, machin de trucs sur le jeu, ni de dire ce qu'on pense etc, vient de se fermer avec l'annonce du trailer qui sortira à 18h. Bon je fais cette vidéo en avance parce que je sais qu'il sort à 18h ce trailer parce que j'avais été invité, un tic 600, 800 créateurs dans le monde pour tester le jeu. Bon moi j'avais déjà le playtest mais je ne trouvais pas le temps de le faire donc je me suis dit là c'était le moment et donc j'ai enfin pu jouer au jeu. J'avais testé il y a quelques mois une partie mais vous vous doutez bien qu'avec les vidéos que je fais etc j'avais pas forcément eu le temps. Donc ici cette vidéo c'est une vidéo de présentation du jeu donc n'hésitez pas à la liker et la partager pour qu'elle soit mise en avant parce que c'est vrai que des vidéos de présentation de personnages dans un jeu dont les gens connaissent pas les règles c'est un peu bizarre. Donc ici on va reprendre les bases. Le studio qui crée ce jeu c'est Theorycraft. Theorycraft ce sont des anciens de League of Legends donc TFT, LOL, Valorant. Ce sont des anciens d'Overwatch, des anciens d'Allo, des anciens de Destiny qui se sont regroupés pour faire un studio indépendant c'est à dire avec un budget comme sans doute beaucoup plus bas que d'autres donc ils développent leurs propres jeux. Ce sont des créateurs, des développeurs qui font principalement que des jeux PVP dans leur histoire. Donc ils ont pour but de créer un jeu PVP où on pourrait passer des centaines voire des milliers d'heures dessus. Et donc ce premier projet c'est Projet Loki qui vient de se nommer, de avoir son vrai nom qui s'appellera Supervive. Supervive c'est quoi ? C'est un MOBA parce qu'on a une vue du dessus avec des personnages qui ont des différentes compétences et des ultis. Il y a un côté Battle Royale car la map principale c'est une map BR, jouable en 4 vs 4 avec 10 équipes de 4 donc ça fait 40 joueurs ou alors en 2 vs 2 avec 20 équipes sur une immense map. Et il y a aussi pour ceux qui aiment un mode Deathsmatch avec 4 arènes où le pute c'est d'arriver à un certain nombre de points et c'est en 1 vs 1. Deux équipes de 4 qui se rencontrent. C'est un mode que j'adore, que j'aime beaucoup. Moi le mode arène ça me rappelle les arènes de Bloodline Champion ou ceux qui ont connu Battle Royale tout court. Si on devait donner un parallèle ça ressemble beaucoup à Battle Royale. Voilà, tout simplement ceux qui ont connu Battle Royale. Moi je suis un vieux monsieur, moi je connais le studio mais pour Bloodline Champion qui était le jeu avant Battle Royale qui était en fait un Battle Rightlight avec des graphismes un peu différents et des mécaniques encore plus complexes. Ici on est sur un jeu, ce qu'il est extrêmement intéressant et plutôt dans une veine Battle Royale même si comme j'ai dit il y a du Deathsmatch en arène et c'est ce que j'aime le plus moi ça me rappelle mes années sur Guildward etc en 4 vs 4. Que dire de plus, il y a 3 classes dans le jeu, il y a les combattants qui sont les DPS, il y a les protecteurs qui sont plutôt les supports et enfin il y a les contrôleurs, ils portent leur nom, ils contrôlent pas vos impôts mais ils vous contrôlent avec des sorts pour vous embêter. Où on est dans le calendrier de ce jeu ? Nous sommes en phase alpha mais on est dans une alpha sans NDA donc sachez qu'il y a déjà des gens qui y jouent depuis six mois quasiment un an puisque je crois que j'ai l'accès moi depuis très longtemps mais j'avais pas le temps d'y jouer. Il y a un accès depuis donc on est dans une alpha avec la NDA qui va couper vous allez dire mais quand c'est qu'on va pouvoir y jouer en open complètement tranquillou bilou fin 2024 plus tard en 2024 on aura une open beta puis ensuite une sortie le jeu sera bien évidemment free to play avec un petit peu de farming pour les héros donc ça ressemble à un modèle économique à la league of legend à la valo bon ils viennent de Riot donc c'est pas étonnant qu'ils aient ce modèle économique là. Ensuite quand vous pensez qu'on pourra tester mais là moi j'ai envie de tester le 27 du 27 au 4 juillet il va y avoir des playtest avec des plages horaires plus ou moins ouvertes et vous pourrez donc accéder au jeu alors c'est pas 100% garantie que vous ayez accès au jeu parce que des billets de personnes vont essayer d'avoir accès au jeu mais on a nous les créateurs de contenu là les 600 800 créateurs on a récupéré la plupart 30 clés pour vous les offrir donc il y aura des clés qu'on pourra gagner que sur twitch principalement je ne ferai pas gagner sur youtube je les ferai gagner en stream donc si vous voulez accès au jeu il ya cette méthode là sinon il y aura des drops et les drops vous permettront d'amplifier vos chances mais ça vous garantira pas l'accès à l'alpha et pour cela faut aller sur le site officiel et s'inscrire de toute façon pour les drops twitch il faut s'inscrire aussi sur le site officiel et ensuite linker son account sur twitch et boum vous pourrez avoir les drops qui seront sur tous les streamers qui streamont ce jeu ce sera pas seulement les 600 800 créateurs pour ceux qui sont des créateurs de contenu mais plus petits qui n'ont pas forcément eu vent de ça bah sachez que les drops seront aussi sur toutes les chaînes twitch qui sont attachés à j'allais dire project lucky mais pas du tout à super vaille voilé volou donc voilà je pense que j'ai donné un peu toutes les informations on va le streamer page 24 ce week-end parce qu'il y aura aussi l'alpha 3 de smite2 donc il y aura un peu moins d'overwatch 2 sur la chaîne et on va streamer super vaille smite2 en boucle jusqu'au 4 juillet donc voilé volou bah venez sur le twitch dites moi en commentaire si ce type de jeu vous plaît s'il y en a qui sont des anciens de battle royale par exemple et qui me disent ah ils sont contents parce que j'avais été j'ai regardé par curiosité où on en est où on était battle royale bah c'est un peu tombé en désuétude et donc il y a pas mal de gens qui se languissent de trouver un jeu qui ressemble et bah sachez que ça ressemble beaucoup à battle royale sans être un copier coller parce qu'il ya quand même des différences à notables dans le jeu voli volou poli volou maintenant vous allez me dire mais iker comment je fais pour connaître les personnages etc etc parce que c'est un jeu boba il ya 14 15 personnages bah je vous ai sorti une vidéo de présentation sur chaque perso qui dure entre 10 et 20 minutes pour vous expliquer le kit de sort du personnage pour que vous soyez un peu moins perdu et tomber sous le charme de votre perso et savoir déjà ce que vous allez avoir envie de jouer avec vos potes puisque comme je vous l'ai dit c'est quand même un jeu principalement pour jouer en team donc à 4 vs sur 4 ou en 2v2v2v2v2 et le principe c'est bien sûr si vous êtes un joueur solo vous êtes groupé avec d'autres personnes voli volou alors je vais vous expliquer une séquence de gameplay comment ça se passe tout ça tout ça bon notez pas mon skill négatif sur cette game ça doit être ma première game ou ma deuxième donc donc voili voilou ici on sélectionne notre personnage on est dans le mode battle royale 4 vs 4 vs 4 vs 4 jusqu'à 10 teams je suis avec des gens que je ne connais absolument pas mais il ya un vocal in game donc voilà et je joue en 13 parce que je trouve ça plutôt stylé comme personnage là on voit tout simplement les différentes équipes qui sont constituées et suivant le nombre de personnes qu'il ya bien évidemment dans l'alpha à ce moment là on a on retrouve vraiment le côté battle royale donc là qui va pas vous perdre si vous êtes un joueur de fortnite ou ou d'autres jeux apex légende et d'autres sauf qu'on a bas une vue un tout simplement vue du dessus donc le mec nous fait tomber à un endroit où il ya un petit peu de monde quand même on va pas se le cacher là il ya l'air d'avoir trois équipes qui sont tombés à trois mètres de l'un l'un de l'autre donc là bien évidemment on a de la chance puisqu'on est l'équipe du côté là on va voir un iker tv plutôt qui comprend pas trop ce qui se passe est ce qu'il faut que je tue le mec qui est là donc là vous voyez c'est à dire mais ça c'est un joueur pourquoi tu le tue pas iker alors non c'est pas un joueur ça c'est justement le principe de de wisp donc en gros si je me tiens près de lui je le tue enfin je le tue on a moyen de revenir on verra là il ya un méchant qui me suit pas mal et hop ça dégage un main kill deux kills hop là et donc là vous voyez toute son équipe est morte parce que là vous voyez qu'il n'y a pas eu la forme wisp ça veut dire qu'on a éliminé une équipe donc là vous voyez ça c'est ce qu'on appelle les debts les debts les debts je sais pas quoi les debts en français ça serait par les les coffres de la mort qui vous permet de récupérer le stuff que la personne à loot etc là on voit un 13 donc le fait que je passe à travers les murs là j'ai mon king pink hop encore un kill encore un kill pour le roi des débiles je suis à trois quand même alors que j'ai quasiment jamais joué au jeu voilà il ya un petit quatrième non oui ou hop là c'est pas moi là assis hop hop à la 5 allez hop donc oui c'est un début de partie plutôt mouvementé où je fais qu'une seule chose c'est de faire des clics gauche et donc là vous voyez je me tiens près de lui au bout d'un moment sa barre de vie tombe et finit par faire pop là le truc de mort là j'ai une un 13 qui me tire dessus je fais attention je prends chair dans le cul voilà donc voyez un petit peu la nature un peu du gameplay du jeu ensuite je vais mourir comme une mère donc là quand on meurt comme une merde on est une wisp et donc là on espère qu'il ya quelqu'un qui s'approche de nous voilà il ya mon allié il ya un mec qui est là on est en forme wisp donc ouais je suis un peu paumé je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse je finis par être dans une boîte et là vous allez me dire mais ikerre t'as perdu etc je comprends rien au raccourci donc je les modifie mon classique quand on commence un jeu et ensuite vous allez me dire mais ikerre comment t'as fait pour réapparaître et en fait il est allé à une tour et à cette tour quand ça fait quand tu finis la canalisation tu fais respawn toute ton équipe donc c'est pour ça que dans ce jeu jamais rien n'est perdu sauf quand t'es bah quand tout le monde est devenu une wisp ou que tout le monde est mort et non là ça marche pas mais s'il reste un mec vivant il peut vous faire réapparaître et vous faire et voir là c'est un flot j'essaye de suivre un flot ce qui est marrant c'est que maintenant que j'ai fait la vidéo des présentations des personnages et que je comprends ce qui se passe je connais les personnages mais à cette époque là je ne les connaissais pas donc c'est un peu difficile de jouer à un jeu quand tu connais pas les persos qui en face de toi donc vous voyez voile où j'essaye de me soigner je suis level 4 il ya des levels on monte de level 1 à 9 on a différentes compétences donc là on va expliquer un petit peu l'interface donc vous voyez qu'en haut à gauche j'ai ma mini map à gauche j'ai ensuite mais mes personnages là on voit la barre ensuite c'est l'xp l'xp de mon perso ensuite on a en bas à gauche les thunes que je possède et le stuff que je possède alors ce qui est assez facile dans ce jeu c'est qu'en gros tous les stuff sont les mêmes entre guillemets faire qu'en gros il ya des stuff qui ont la même apparence et quand tu les ramasses tu vas level up le stuff que tu as déjà en gros ça permet de level up le stuff et il ya six et en via je croyais avoir il doit y avoir six ou sept stuff différents mais à chaque fois que tu joues d'un personnage tu auras tendance à prendre le même stuff donc tu vas vite te repérer c'est peut-être plus simple que ce que je trouve dans dans apex par exemple je pense qu'on s'habituera plus peut-être plus vite que dans apex ou dans d'autres en d'autres systèmes comme ça et quand vous trouvez un cadavre vous pouvez louer des trucs qui sont dedans là dans la box etc et qui me permettent de me soigner vous avez donc l'interface continue avec le portrait de mon personnage en bas ici avec le level de mon perso les différents compétences que j'ai pris donc là pour le moment j'ai pas mon ulti on obtient son ulti au level 5 qui ici mon air qui est là ensuite on a les ça ce sont des actifs qui sont différents dans chaque br en gros ça va être des actifs que vous pouvoir ce que tu vas pouvoir dropper dans les différents dans les différents trucs dans le jeu ça peut être ça peut être de mettre un mini mur ça peut être d'avoir un autre sort de déplacement ça peut être etc donc ça ça va défendre de ta run ensuite on a le sac à dos et ensuite on a les consommables qui vous voyez on peut avoir plein de slots de consommables d'ici et là il y a écrit que c'est en alpha voilà voilà le principe en haut à droite on voit également le soif de pouvoir obtenez des pouvoirs en ouvrant des chambres fortes ça c'est peut-être une quête de battle page je ne sais pas et ensuite on a ici le nombre de personnages qu'il ya dans la partie le nombre de kills que j'ai fait voili voilou et le nombre de dégâts que j'ai fait dans la partie 4445 j'ai pas trop mal voili voilou on va pas on va pas montrer la fin parce que je meurs comme une merde en comprenant rien à ce qui se passe je crois ouais non je suis pas allé jusqu'à la fin à la fin je meurs les mecs mais en fait ils sont tous morts mes alliés ils me demandent d'aller à un endroit je comprends pas où faut que j'allais je meurs comme une merde voilà fin de l'histoire mais c'était l'une de mes premières ces gameplay donc voilà le jeu est extrêmement sympa une fois qu'on a vu donc le mode battle royale je vais vous montrer le mode arène le mode arène c'est simple on est téléporté dans l'une de ces quatre arènes là et on doit se battre pour aller caper un point et si on cap le point et que personne vient on finit par gagner pour éviter que les gens fuient et se cachent dans un trou de souris pour éviter qu'ils jouent de manière lâche et là vous voyez c'est une arène c'est en quatre contre quatre c'est vraiment le mode que je considère le plus intéressant quand on comprend rien à ce qui se passe parce que bien évidemment dans un battle royale fausse loot fausse teuf faut connaître la zone etc etc alors qu'en arène tu apprendras les arènes beaucoup plus rapidement et tu apprends un 4 vs 4 quoi bon voilà j'ai pas été une dingouze non plus en arène parce que je comprends rien à ce qui se passe et voilà je meurs comme une merde mais voilà le principe de l'arène voilà tu vas mourir et une fois que oui il ya deux partout là il ya trop de trois pour l'équipe adverse et je crois qu'on perd 4-2 prolongation 4-2 et ça va en cinq points l'équipe en cinq points gagnent ils ont battu ils nous ont cassé le cul 5-2 voili voilou voilou le gameplay de l'arène voilà voilà moi c'est le mode que je préfère parce que c'est le mode qui vous permet d'apprendre bah vous faites énormément de cas de vs 4 forcément alors que dans un br faut ce stuff faut gagner des levels faut faire un petit peu de pve etc là c'est directement du pvp donc c'est ce je trouve ultra stylé et c'est ce que j'aime le plus comme mode de jeu voilà voilà pour une petite présentation de super vive merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne là il va y en avoir 14 qui vont pop d'un seul coup ça sera toutes les vidéos de présentation et je ferai peut-être une vidéo réaction du trailer qui sortira un petit peu plus tard vers vers 18 heures ce soir au moment où le nda se terminera voili voilou donc cette vidéo sortira après bien sûr je veux pas la sortir avant des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard ciao